Bonjour à toutes et tous. A l'occasion du 50e anniversaire du suffrage féminin en Suisse, je vous propose une lecture composée d'extraits d'un article. Il s'agit d'un article paru en 1919 aux éditions Attinger, intitulé « Des arguments neufs, s'il vous plaît ». Dans ce texte, la Genevoise Fanny Guillermet, enseignante féministe, analyse les arguments partisans et opposants à propos du suffrage féminin, avec une plume acérée et pleine d'humour. En effet, en février 1919, le Grand Conseil neuchâtelois est appelé à se prononcer à propos du suffrage féminin. A la suite d'une pétition de presque 10 000 neuchâteloises issues de 5 communes du canton, le Conseil d'État rédige un rapport au Grand Conseil en défaveur du suffrage féminin, rapport accueilli par la presse et certains politiques avec circonspection. Néanmoins, le 24 février 1919, le Grand Conseil neuchâtelois accepte, à 51 voix contre 36, le principe d'égalité homme-femme en termes de droit politique. Cette décision aboutira, le 29 juin 1919, à la première soumission au peuple de la question du droit de vote des femmes. Malgré ce soutien encourageant, il faut attendre 1959 et 4 votations populaires pour que le suffrage féminin soit introduit dans notre canton. Le clou, décidément, s'enfonce avec une sage lenteur. La tête classique masculine serait-elle en bois de tec ? Il paraît qu'un critique féminin s'inquiète et croit son chef en danger. Je m'empresse de la rassurer. Frappons donc, doucement, légèrement, une vraie caresse, mais frappons, sans nous lasser, sur le clou qui rejimbe encore. N'avons-nous pas, en guise de consolation, le souvenir de l'anglais, échoué dans une auberge du nord de la France et assailli en 1917 par une horde de méridionaux excités par la lecture d'un récent communiqué. « N'est-ce pas, monsieur l'officier ? » lui criait-on de tous côtés. « Nous avançons ! » « Yes, ma'am. Un centimètre ! » Telle fut la phlegmatique réponse. Un centimètre après un centimètre. Et la victoire arriva. La majorité des députés au Grand Conseil neuchâtelois, en se rangeant ce lundi 24 février du côté du suffrage féminin, a fait avancer la réforme de un centimètre seulement. Oh, je sais bien que le second rapport du Conseil d'État, un peu moins rétrograde sans doute, où l'on ne fera plus de mirabeau l'arbitre de nos destinées, va de nouveau subir le choc. Et quel prophète prédira l'avenir que lui réservent les antiféministes remis de leur bouleversement ? Soyez sûrs qu'ils feront tout ce qui dépendra d'eux pour empêcher leur canton d'arriver bon premier. J'avais l'intention de montrer, dans ces quelques pages, les électrices futures, groupées non seulement autour de cette question primordiale, la lutte contre le fléau de l'alcoolisme, fléau que les hommes, dit Ed Arrio, n'arriveront jamais à combattre efficacement, mais s'unissant encore pour défendre et protéger la femme asservie et opprimée physiquement, moralement et financièrement. Je voulais tenter de prouver, chiffres en main, quelles croisades désintéressées poursuivent depuis nombre d'années les pionniers du suffragisme. Ces anglo-saxonnes, riches, heureuses, titrées parfois, mariées le plus souvent, se sont sacrifiées pour leurs sœurs travaillées et chargées. Ce sera pour une autre fois. L'auteur propose les événements et les critiques disposent. Le vote, encore incertain, de Neuchâtel est un point trop important pour nous dans l'histoire du suffragisme suisse pour que nous ne nous y arrêtions pas. Ne fût-ce qu'un instant ! Et avec quel élan les humoristes se sont donnés libre cours ? Des dames et des demoiselles, la plupart d'âges canoniques. Il eût sans doute été préférable et de tout repos d'appeler à la tribune du Grand Conseil des enfants au maillot. Suivez les débats avec une attention soutenue, écrit un chroniqueur. On comprend son étonnement. Pareil Aubaine n'échoua pas souvent à des politiciens. Les hommes qui aiment les femmes, continue ce psychologue averti, sont rarement féministes. Nous n'en doutons pas une minute. Il y a tant de manières d'aimer, mal. Il est donc bien, et dûment constaté, croyons-en, le journaliste neuchâtelois, que 51 députés sont misogynes, tandis que 34 autres, vouent aux femmes une tendresse si débordante qu'ils veulent les laisser voisiner dans le même article du Code avec les fous, les interdits et les mineurs. « Ciel ! Préservez-nous de nos amis ! » Pas très neufs vos arguments, écrit au sujet du frein et de « et nous » une plume féminine, mais inconsciente. Hélas qu'il me serait agréable de découvrir à mon tour quelque chose de nouveau dans les discours oratoires des antisuffragistes. « Je ne suis pas féministe parce que je ne suis pas féministe ! » L'argumentation de mon adversaire dans « La Suisse libérale » repose sur ses bases simplistes et vétustes. Shakespeare ne s'écriait-il pas « Parce que c'est la raison d'une femme ! » Mais nous ne sommes plus autant de Shakespeare, ni même de Molière. Nous avons l'heure de respirer l'air du XXe siècle. La méprisable petite armée de 10 000 pétitionnaires neuchâteloises se contentera-t-elle de cette affirmation étayée sur des arguments aussi neufs ? Des arguments neufs à Neuchâtel Examinons de plus près les motifs qui ont poussé les fidèles du Conseil d'État de Neuchâtel à accepter, sans conteste, un prudent et opportuniste premier rapport. Un seul député attaque-t-il le principe équitable sur lequel s'appuie cette réforme ? Non, c'est déjà quelque chose. Victor Hugo célèbre la justice qui vient à Palan, mais qui vient. Les fidèles du Conseil d'État, soyons équitables, n'ont pas enguirlandé leur refus de ces galanteries de mauvais goût qui rappellent la boutade de la grande dame de Musset. « Vous autres hommes, vous n'êtes tous que des confiseurs déguisés. » Ils ont défendu leur point de vue, mais avec une certaine mollesse. Un des orateurs se montre sceptique à l'égard du désir très grand que les femmes auraient d'obtenir les droits politiques. Benjamin Vallotton a remarqué dans la Gazette de Lausanne que « la démocratie suisse souffre d'apathie, d'indifférence et de lassitude. Ce n'est pas la calomnie, c'est constater un fait dont l'évidence s'impose. Les preuves abondent de ce fléchissement du civisme. Le canton de Vaud compte en chiffre rond 80 000 électeurs. Combien le sont effectivement ? 20 000 à 25 000. Dans les grandes occasions, 40 000. On peut dire que 40 000 électeurs vaudois renoncent délibérément à remplir leurs devoirs civiques. Quelles que soient les questions posées, les dangers courus par la communauté, rien n'arrive à vaincre leur somnolence. Ils donnent des conseils mais n'agissent pas, se réservant peut-être pour le grand jour où l'on refusera aux femmes ce droit de vote qu'elles auront alors dans le monde entier. Cela ne nous empêchera pas, du reste, de parler du suffrage universel. Et le même phénomène se représente dans tous les comptes en Suisse, répètent les journaux les lendemains d'élections. Pour être logique, la vertu par excellence du sexe fort, il faudrait, dans le canton de Neuchâtel, enlever le droit de vote aux hommes qui sont des intérêts. Un autre argument également neuf. La question n'est pas mûre. Cette fois, je laisse la parole au chroniqueur Neuchâtelois de la Gazette de Lausanne, adversaire déclaré du vote féminin par raison de sentiments, et qui s'écrit A quoi voit-on qu'une question est mûre ou qu'elle ne l'est pas ? Ceux qui ont été mêlés à la vie politique savent que toute innovation que réclame un groupe de citoyens se heurte invariablement, chez ceux qui la redoutent, à la formule si commode « La question n'est pas mûre » et on l'enterre après pour qu'elle ne mûrisse pas. La Suisse, qui brigue l'honneur de donner asile au Congrès réuni pour réaliser l'idéal wilsonien, devrait à l'avance, en bonne ménagère, faire la toilette de sa propre maison. « J'ai beau éplucher les journaux des cantons romans, je n'arrive pas à mettre la main sur le plus petit, le plus infinitésimal argument tout neuf à l'usage des antisuffragistes. » « C'est qu'il n'en existe pas ! » déclare tout net un conférencier, député au Grand Conseil Genevois, et documenté sur la question. « Il faut donc se rabattre sur la voie intérieure, qui oppose à cette évolution. » sur le sentiment de répugnance qu'elle évoque. « J'ai toujours entendu reprocher aux femmes cette façon d'en appeler à un sentiment non basé sur la raison. Mais un verre de La Fontaine nous avertit que sur plusieurs points, il est des hommes qui sont des femmes. Et puis, n'oublions pas que la raison n'est faite que pour les gens raisonnables. « Il ne faut pas compter sur la majorité de députés lorsque le suffrage féminin reviendra pour la seconde fois devant le Grand Conseil Genevois. » Telle est l'intime conviction d'un de ses membres. « Tant que les vieux auront voix au chapitre, vous n'obtiendrez rien, parce qu'ils ne cherchent pas à se faire une conviction ni à juger en connaissance de cause. Ils sont ligotés, serrés par la routine et les traditions, les préjugés. Et ils s'en vantent. » Et ce terme vieux, il est l'adresse aux hommes de tout âge, à ceux qui n'ont jamais fait le tour d'eux-mêmes, jamais eu faim et soif de justice. Pour autrui. « Les femmes ne votaient pas en Suisse hier, pourquoi voteraient-elles aujourd'hui ? » articule-t-il d'un ton d'oracle. « Comment ces cerveaux d'un autre âge se résignent-ils à monter en chemin de fer, à parler au téléphone, à tourner un bouton électrique ? » Le couplet lyrique de la femme au foyer, dernière nouveauté de la saison, ça, c'était prévu et calculé, fut en tenu au Grand Conseil Neuchâtelois. « Quel pays de cocagne ! » Pas un député ne rencontra, au retour, des ouvrières de fabrique, des domestiques, des vendeuses. Pas un n'est entré dans un café ou un restaurant où peinent des sommelières plus de douze heures par jour, loin de ce foyer où elles sont censées régner. De l'autre côté de la barricade, le célèbre humoriste Bernard Shaw disait « J'ai écouté avec soin les anti-suffragistes, et ils m'ont rendu suffragiste. » Émule de l'écrivain irlandais, un esprit progressiste n'a pas craint de passer le rouleau compresseur de ses convictions sur les opinions du Conseil d'État neuchâtelois. Si je n'avais pas été déjà certain de la justice des revendications des femmes, le rapport du Conseil d'État m'aurait convaincue, car ce rapport est d'une rare insignifiance et d'une extraordinaire faiblesse d'argumentation. Que résultera-t-il du suffrage féminin ? Du bien ou du mal ? Là n'est pas la question. La question est celle-ci. Est-ce juste ou non ? Paroles d'honnêtes hommes qui font du bien à lire et qui ont dû faire du bien à entendre ? Des arguments neufs en France La curiosité m'est venue de feuilleter deux numéros de « Je sais tout ». Cette revue parisienne a interviewé des spécialistes en la matière. Plus avisée que tant de journalistes suisses, elle admet que la question féministe est, à cette heure, un des grands problèmes nationaux. Philosophes, romanciers, économistes dont les noms ont passé la frontière. La plupart répondent à l'appel. Le résultat de ce plébiscite m'a causé un sentiment de satisfaction nationale. Pas un Suisse, non, pas même le plus moyenâgeux, n'utilisa des clichés aussi « Arche de Noé » que ses voix autorisées. L'une d'elles estime que la femme ne tient pas à voter, qu'elle demande simplement à être heureuse chez elle auprès de son mari et de ses enfants. Ce « simplement » est délicieux. La voix passe sous silence. La majorité des femmes, veuves, divorcées ou qui voudraient l'être. Et les vieilles filles ? Il faut tenir compte de ces dernières, puisque en Angleterre, où la perte des hommes est évaluée à 700 000, il y a déjà 1,5 million de femmes, d'après les statistiques, qui n'ont aucune chance de trouver un mari, à moins de rétablir la polygamie officielle. Ce phénomène se produit ailleurs que chez les belligérants. Suffira-t-il à « réhabiliter » la vieille fille aux yeux des antiféministes ? De ceux qui feignent d'ignorer qu'il faut des célibataires pour accomplir les besognes dont les femmes mariées ne peuvent ou ne veulent pas s'occuper. La guerre s'est chargée, du reste, de les mettre en valeur. Dans les pays anglo-saxons, elles ont vu remonter leurs actions de 90%. N'exigeons pas chez nous semblables clairvoyances. Ce sera pour nos arrières-nièces. Un autre augure craint l'introduction dans la famille d'un « dualisme politique ». Lasse sommes-nous de ces propos égoïstes et puérils, à l'heure où tant de femmes doivent édifier de leur propre main ce foyer où nul « dualisme » n'interviendra. Les injustices sociales subies par l'ouvrière écrasée sous un labeur mal rétribué ne troublent guère un égotiste aussi aveuglé. « Elles sont inhérentes à la démocratie, ces iniquités » affirme-t-il avec l'insouciance de celui qui se trouve du bon côté de la barricade et pour qui les femmes sont « le sel de la terre ». Mais si le sel est indispensable, il ne peut cependant remplacer tous les plats d'un dîner. Un troisième argument, tout neuf. L'inquiétude causée par l'ingérence d'un formidable élément passionnel. Sur ce terrain délicat, l'homme semble tenir le record. « N'inquiète-t-on pas continuellement les délinquants dont la passion a troublé le cerveau et armé la main ? Ne crée-t-on pas des catégories de paria sacrifiées à ce minotaure insatiable ? » Il y aurait long à dire sur ce sujet spécial. Ce sera pour le prochain numéro. Un bon mouvement pour finir. Ce même député, pris de louables scrupules, se demande si « En raison de sa bonne conduite pendant la guerre, on ne pourrait pas tenter l'octroi du vote à la femme française. » À quand le concours de vertus auquel participeront les électeurs masculins ? Le propos cynique qui veut que l'homme demande à la femme assez de sainteté pour pouvoir s'en passer. De sainteté, pas de femme. Serait-il autre chose qu'une boutade ? Un romancier bien connu pose la question sur des bases plus larges. Avec réserve, pourtant. « La femme ne serait-elle pas retenue loin de la maison ? » Cette maison dont on lui fait sur le papier une cage dorée. « Ceux qui parlent ainsi, prétend dans la tribune de Genève l'écrit vers vos doigts que je ne saurais trop citer, voudraient nous faire croire que voter est une fonction, une carrière, une préoccupation de tous les instants à laquelle seule une cervelle d'électeur peut suffire. » En réalité, exercer ses droits de citoyen consiste à faire deux ou trois fois long, cinq minutes de chemin, à laisser tomber une feuille de papier dans une caisse en bois sous l'œil vigilant d'un agent de police et à rentrer chez soi. Ajouter à cela, pour les rares électeurs qui n'ont pas d'opinion toute faite, la lecture d'un programme électoral sur papier de diverses teintes. Ajoutons encore quatre articles de journaux qu'il convient de parcourir pour être au courant. Total bon an mal an, une heure de travail électoral. Voilà pour le Grotta, à quoi consiste la besogne des citoyens. Un directeur de revue, faisant ainsi preuve d'un rare courage civique, « Ne craint pas le suffrage féminin. Il ne sera pas plus nocif que le masculin. » On est « je m'en fichiste » ou « on ne l'est pas. » Voici un docteur en médecine. Il prétend que « La maternité place la femme infiniment plus haut que l'homme. » Le genre de maternité n'est pas défini. Veut-il parler seulement des maternités légales ? Il me paraît que les autres sont placés assez bas sur l'échelle sociale. Au lieu de plaider avec l'éloquence ordinaire, accentuée depuis la guerre, la cause de la repopulation, il serait infiniment plus simple de respecter toutes les maternités et de permettre ainsi à des milliers d'enfants d'arriver à l'âge adulte gratifiés des mêmes droits et grever des mêmes devoirs. Enfin, quel soulagement d'arrêter ses yeux sur une réponse généreuse. « Nous n'avons que trop de rêveurs. Donnez-nous des réalités journalières. » Oh oui ! Un économiste se présente qui traite d'insoluble le problème d'une mère appelée à gagner sa vie. Je vois cet événement extraordinaire se produire quotidiennement autour de moi. Et vous ? A mes yeux, le problème a une solution unique et radicale. Diminuer le surplus des femmes sans ressources en employant la méthode chinoise. Du même coup, on pourrait rendre à celle qui échapperait à la mort une position privilégiée et lui remettre le sceptre de rêve du foyer. Autrement, non, je ne vois pas très bien des mères besogneuses restées chez elles devant les plats vides et les enfants affamés. Un célibataire modeste se déclare incompétent. Je le soupçonne de vouloir se dérober. Car les spectateurs sont meilleurs juges que les acteurs. Plus désintéressés surtout. Écrivain qui rentre dans la catégorie des abstentionnistes. Un autre a peur d'être obligé de voter. Comme les beaux esprits se rencontrent par-dessus les frontières. Le jour où il verra les femmes s'agiter autour des urnes. Il n'est pas comme la nature, cet auteur-là. Il aime le vide. Ça l'agacera. Alors il ira voter contre elles. Aveux sans phare qui fournit la meilleure des recettes pour rendre le vote obligatoire. D'autres arguments suivent, tout aussi neuf. Je les passe. Il faut savoir se borner. Pour conclure, une déclaration typique et d'une actualité surprenante. La femme, dit un admirateur de Napoléon, doit avoir le plus d'enfants possible. La vie est si bon marché que ce « devoir féminin » s'impose sans hésitation. Nous avons trop de rêveurs, lisions-nous. Trop de sentimentaux aussi. Trop de gens qui se refusent résolument à contempler face à face le monde réel. Celui qui y est et dans lequel nous sommes jetés. Qu'ils préconisent donc le système d'élimination des Chinois, c'est le bon ! A toutes ces idées, si péniblement élaborées et si réactionnaires, je préfère encore l'aveu dénué d'artifice de ma critique neuchâteloise. Du moins, sa qualité de femme lui permet de renoncer à toute argumentation. Elle peut écouter les voix intérieures, rien de Victor Hugo, qui murmurent à son oreille et... Les sentiments de répugnance profonde, invincibles, absolus, qui l'empêcheront toujours d'être suffragistes. En profiteront-elles ? Bien des femmes, prétend-on, et non sans justesse, mais cet argument peu nouveau ne prouve rien, ne se soucient guère du nouveau droit qu'on s'auge à leur ingurgiter de force. En doutons-nous ! Elles suivent sur ce point l'exemple de leurs prédécesseurs. On finira par leur faire comprendre la valeur de ce droit et les heureuses conséquences dont elles bénéficieront. Aujourd'hui, c'est au bas et au sommet de l'échelle sociale qu'il faut rechercher les suffragistes. En haut, les femmes qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche, suivant le dicton anglais. Celles qui n'ont pu prendre leur partie de posséder une parcelle du bonheur qui revient de droit à la déshéritée. On les rencontre partout, à la tête du mouvement féministe. Et puis, en bas, les travailleuses. Ayant pris contact avec les réalités de la vie, elles ne se perdront plus de mots. Elles ont trop souffert de l'iniquité des lois élaborées par les hommes. Elles se rallieront, comme une seule femme, autour des personnalités qui sauront mériter leur confiance et parler leur langage. L'occasion s'offre. Il s'agit de la prendre par les cheveux. Épouse et mère, pour la plupart, les ouvrières peuvent toucher du doigt la distance qui sépare les phrases des faits. Et les belles strophes creuses sur le foyer, leur royaume, et la maternité, leur bénédiction, leur font hausser les épaules. Ils avalent la chenille. Dans les pays belligérants, que de préjugés ont déjà disparu. Que de chemin a fait le féminisme. Tandis qu'en Suisse, la faillite des pleins pouvoirs et du ravitaillement fédéral eux-mêmes n'ont pas dissipé l'aveuglement des partis politiques. Que ces derniers daignent méditer une anecdote bien connue. Le roi d'Angleterre invitait souvent à sa table une petite princesse de ses parentes. Il la plaçait à sa droite et la traitait avec une indulgente familiarité. Un jour, l'enfant interrompt son hôte au milieu d'une phrase. « Quand je parle ! » déclare le souverain. « Il faut se taire ! » La fillette se le tient pour dit. « C'est fini ! Vous pouvez parler ! » reprend sa majesté avec un sourire. « Oh ! C'est trop tard maintenant ! Je voulais vous avertir qu'il y avait une chenille dans votre salade, mais vous l'avez mangée. » Semblable expérience se renouvelle jour après jour. Nos gouvernants répudient le secours des yeux plus vifs et des cerveaux plus alertes. Aussi, que de chenilles, ils ont déjà avalé. Une catégorie de femmes se taisait parce que les conventions sociales leur interdisaient un avertissement opportun. Quand comprendront-elles que les intérêts des diverses classes sont identiques ? Si la travailleuse manuelle a un besoin plus immédiat, plus évident du bulletin de vote, la bourgeoise, c'est indéniable ! On profitera largement. Elle saisira l'inutilité, l'insuffisance de la charité privée pour détruire les fléaux dont elle souffre elle-même inconsciemment. La tuberculose n'est pas le seul danger échappé de l'infecte taudit. Et l'air de la liberté respirée à plein poumon, la joie de vivre utilement et de combattre dans leurs repères les microbes féconds qui propagent la haine, l'envie, la sourde animosité des classes. Cette conquête ne vaut-elle pas un accroc aux vieilles traditions ? La pièce de sang-sous et le bazar de bienfaisance ne font que gratter la surface de la plaie au lieu de la guérie. Conclusion Je voudrais avoir émis quelques idées nouvelles en faveur du suffrage féminin que les antiféministes de leur côté se mettent en chasse. Dignes et mules de Diogène qu'ils allument leur lanterne et nous rapportent un butin d'arguments tout neufs. Par amour du changement, je leur souhaite de ne pas revenir bretouilles. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada